Bonjour tout le monde. Donc j'étais en train un petit peu d'expliquer l'objectif de ce cours aujourd'hui. Et encore une fois, sachez que ce cours sera disponible en replay tout de suite après ce cours. Donc vous pourrez le refaire et vous pourrez, ceux qui ont raté des morceaux, ceux qui sont en retard, reprendre le cours ensuite. Ensuite, sachez aussi que c'est intéressant de partager vos œuvres, vos productions sur la page des ateliers en ligne de canson, la page Facebook. Ça permet un petit peu de montrer ce que vous faites, à moi aussi de voir ce que vous avez fait pendant l'atelier ou après, ou même en replay. Mais voilà, donc sachez que vous pouvez poster ce que vous avez fait aujourd'hui sur cette page. Il y en a qui le font beaucoup et c'est très appréciable d'ailleurs. Et pour aujourd'hui, le matériel qu'on va utiliser, donc, finalement ça va être assez simple. On va utiliser le papier canson Bristol Graduate, donc 180 grammes. C'est un papier qui est très blanc, très lisse et qui est très bien adapté au fusain, au crayon, stylo, feutre. Voilà, on évite de faire de l'aquarelle sur ce genre de papier. Par contre, pour toutes les techniques sèches, ça marche très bien. Et ça donne, en fait, un contraste lumineux parce qu'il est très, très blanc et très lisse. Je vais aussi utiliser, donc, fusain. Alors, moi, j'aime bien utiliser le fusain, le fusain comme ça. Donc, il se présente de cette manière-là. On en a des très, très gros, des beaucoup plus fins. Alors, oui, ça salit les mains, mais ce n'est pas grave, ça se lave à l'eau. Et je trouve ça assez simple, en fait, d'utilisation. Vous allez voir si vous avez ça à la maison. Ça permet aussi d'avoir des formes plus simplifiées, plus directes. Vous avez aussi le crayon que vous pouvez utiliser. Donc, là, c'est de la marque Lyra que je vais utiliser, que ce soit l'un ou l'autre. Le crayon, si vous préférez une prise en main, voilà, comme un crayon classique, un crayon de papier. Dans ces cas, c'est peut-être plus adapté. Sinon, voilà, c'est plus, en fait, sous forme de branches. En fait, c'est des branches de seau, là, qui sont destinées au destin. Et on va avoir des noirs très, très profonds. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi le fusain. Et puis, ça se mixe avec, vous allez voir, du feutre, du crème de couleur. Bon, aujourd'hui, on va utiliser le feutre. Je vais aussi utiliser une gomme mi-peint, comme on appelle ça. Donc, c'est très adapté pour, justement, la technique du fusain. Vous pouvez aussi utiliser une gomme classique. La gomme mi-peint va permettre d'atténuer des traits sans forcément tout enlever. Donc, pour ça, c'est aussi intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, je vais utiliser, donc, les feutres que j'avais utilisés à l'atelier dernier. Déjà, les feutres qui s'appellent Aqua Brush Duo. Donc, qui est aussi de la marque Lyra. Donc, qui possèdent deux mines. Une mine très fine et une mine plutôt pinceau. Et qui sont, donc, à base d'eau. Et qui peuvent se mélanger entre elles. Donc, vous verrez qu'on peut faire des superpositions, aussi, de couleurs. Et voilà. Ça, c'est assez chouette à utiliser. Il y en a quand même beaucoup dedans. Je ne sais plus exactement. Il y en a 36. Donc, vous voyez, il y a une large gamme de couleurs. Voilà. On a beaucoup de couleurs. Donc, si on veut faire comme là. J'ai fait sur la planche ici des gammes de bleu et noir. On a plusieurs bleus. Si on veut faire des gammes de rouges, jaunes, oranges. C'est possible aussi. Pour ça, c'est très, très bien adapté. Donc, voilà un petit peu le matériel. Si vous n'avez pas ces feutres-là. Bien sûr, vous pouvez le faire avec des feutres classiques. Sans problème. C'est bien d'avoir des feutres un peu larges. Et puis, si vous n'avez pas de fusain. Vous pouvez utiliser soit du crayon de couleurs. Ce qui est très, très chouette. Soit du crayon de papier. Soit un pastel. Ça marche aussi. Alors. Je regarde qu'il n'y a pas de problème technique. C'est pour ça que je fais une petite pause. Ok. Bien le son et l'image. Donc, c'est ok. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les étapes. Je vais vous expliquer un petit peu les étapes. Ah oui. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire. Il y a un jeu concours pour gagner, en fait, tout le matériel que je vais utiliser ce soir. Et vous avez 5 jours pour le remplir. Pour tenter de remporter les produits. Le formulaire se trouve dans le descriptif du live. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Et vous pouvez gagner le bloc qu'en sont Bristol 180 grammes et les feutres. La boîte de feutres lira. Pour les étapes de travail. Alors, je vais vous expliquer des petites choses. Alors, des fois, je parle un petit peu au début. Mais en fait, c'est juste pour une meilleure compréhension du cours après. Et puis, pour vous apporter peut-être aussi des astuces pour avoir un déclic au niveau du dessin, au niveau de la compréhension. Donc ça, je vais vous remontrer après. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, vous savez que des grands couturiers comme Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent. C'est le parfum, la petite robe noire que vous connaissez sûrement. Donc, ont toujours réalisé des silhouettes avec des traits espacés de manière assez épurée. Et ce sont des dessins de mode. Donc, l'objectif, c'était vraiment de faire ressortir une posture, un vêtement et de donner une allure aussi. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en regardant un petit peu toutes ces inspirations-là, finalement, il n'y avait pas vraiment de visage, pas vraiment de jambes bien dessinées, bien finalisées. Mais surtout, une approche sur le volume du vêtement. Et c'est ce qui va finalement créer un corps intéressant. Et on peut voir que sans les yeux, sans le regard, ou sans des jambes avec des mollets et des cuisses, et bien, ça fonctionne très bien. Ça permet aussi, du coup, de donner une certaine dynamique et une certaine posture. Donc, quelle que soit l'année, en fait, on peut voir aussi que ça, c'est quelque chose qui perdure. Et on a besoin de dessiner rapidement pour esquisser les premiers vêtements, en fait, le style du vêtement. Donc, voilà, quand on va esquisser un vêtement, on a vraiment envie, au départ, d'avoir une base un peu comme un mannequin. Les mannequins, vous savez, où on dépose les habits dessus, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de jambes, pas forcément. Mais là, c'est le même principe, c'est vraiment de faire une démonstration du vêtement. Donc, c'est sur cette base-là que je m'inspire. Et vous allez voir qu'avec le fusain, en donnant quelques lignes, on arrive tout de suite à avoir une dynamique de corps intéressante. Alors, le premier exercice, vous pouvez déjà prendre une feuille blanche et un fusain. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, je vais prendre aussi une feuille blanche, du coup. Donc, vous pouvez voir sur cette feuille ici, là, c'est un petit échauffement. Un petit échauffement pour vous mettre à l'aise sur la technique. Et pour apprendre un petit peu à lâcher prise sur le dessin, sur les proportions, sur tout ça, en fait. Parce que là, finalement, l'objectif, c'est vraiment de donner cette posture de corps élancé avec un autre regard. Voilà, c'est plus ça que j'ai envie de vous dire. Donc là, on voit quatre silhouettes. On voit que c'est des silhouettes. Il y a un rond pour faire, enfin, un ovale pour faire la tête. Parfois, ils ont des chapeaux, parfois des petits cheveux. Et puis après, on a juste un trait ou deux traits pour les jambes. Mais ça reste très fluide et très épuré à ce niveau-là. Par contre, le vêtement, il va être représenté plus de manière, entre guillemets, gribouillée. Donc, mon premier exercice, j'ai appelé ça dessiner une silhouette en gribouillant au fusain. Vous allez voir, hop, on va y aller de manière un peu spontanée. Donc, je vais... Alors, attendez, je vais peut-être rapprocher. Ah, voilà, je vais... Ouais, si. Je vais voir si je rapproche un peu ma caméra. Il faut que vous voyez bien. On va voir. Donc, je commence toujours par faire ma tête. Donc là, elle est toute petite, ma tête. Elle doit faire moins d'un centimètre, pour vous donner. C'est une petite bille. La tête est souvent plus petite que le corps, d'ailleurs. En général, que les vraies proportions du corps. Mais... Et d'ailleurs, dans les mannequins, ils ont toujours des jambes très, très délancées, très grandes. On triche un peu là-dessus. Alors, donc, je fais ma petite... Mon petit rond, mon petit ovale. Je peux donner, donc, un petit trait pour le coup. Et je laisse des espaces. Par exemple, je vais commencer par le plus simple. Enfin, qui me paraît plus simple, celui-ci. Celui-ci, juste avec mon fusain, je vais venir gratter de cette manière-là et créer ma robe, mon vêtement, juste en frottant mon fusain, de gauche à droite. Désolée pour le bruit. Ça peut être gênant, mais... Et ensuite, je pose mes jambes. Donc, je ne peux en mettre qu'une seule. Je ne peux en mettre qu'ils se croisent. Voilà. Donc là, bon, après, je peux mettre mon chapeau, par exemple. Ça, c'est une première esquisse très rapide, mais pour vous donner un petit peu l'ambiance. Ensuite, on va se positionner plutôt sur celle-ci, parce qu'elle va nous intéresser pour la suite après. Donc, celle de droite. Donc, pareil, hop, je fais mon petit rond. Bon, elles peuvent être plus ou moins grandes, les silhouettes. Je vais poser tout de suite l'allure de mon buste. Je laisse de l'espace. Laissez bien de l'espace. C'est vraiment important. Et puis ensuite... Donc là, vous voyez, j'ai mon buste qui est déjà dessiné. Et puis ensuite, hop, je vais faire comme des... Voilà. Comme des... Comme une fleur, en fait. Et puis, montrer. Montrer de genre. Ensuite, voilà, je peux travailler. Je peux lui faire un petit chignon, par exemple. Je peux faire un petit chignon. Je peux rentrer la tête. Est-ce que vous me suivez bien ? Je ne vais pas trop vite. Ok. Alors, on en fait une troisième pour s'exercer. Puis après, on va passer à l'autre planche. Bon, là, on peut y aller un petit peu... Vous pouvez aussi aller à votre rythme et avec ce que vous avez envie de proposer. Mais créer un petit peu aussi un déséquilibre au niveau du vêtement. Il ne faut pas forcément avoir quelque chose d'harmonieux en termes de... Ouais, d'équilibre. C'est-à-dire que chaque chose ne doit pas forcément être au même endroit. Vous voyez, ici, c'est plus court. Là, c'est plus long. C'est disproportionné. Et c'est ça aussi qui crée quelque chose de sympa, de très couture, entre guillemets. Donc là, je refais ma tête. Je vais faire un petit buste avec des petits traits en éventail. Après, je vais travailler dans l'autre sens, par exemple, pour le corps. Et puis après, je vais arriver sur un jupon un peu plus large. Alors, on peut aussi prendre le plus gros fusain. Il faut un peu plus de bruit. On va voir si ce n'est pas trop gênant. Hop. Alors, pour la silhouette masculine, oui, on peut le faire. D'ailleurs, dans ce que je vais vous proposer après, il y en a une qui peut être féminine ou masculine dans la posture et dans le vêtement que la silhouette porte. c'est un petit peu le même principe. En fait, quand vous arrivez à faire ce genre d'exercice-là, la posture masculine va avoir des choses un peu plus étroites, un peu plus rigides, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas forcément des robes, etc. Mais du coup, vous allez voir que, je vais vous en proposer une sur ma planche, on a quelque chose qui est plus travaillé peut-être au niveau des jambes. Alors que là, on peut se permettre d'avoir des jambes avec un seul trait, un truc très fluide, parce que justement, il n'y a pas de vêtements dessus, elles sont nues. Dès que les jambes sont avec un vêtement, là, on va pouvoir faire le vêtement directement. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, du coup, maintenant, là, vous allez pouvoir prendre une autre feuille ou être sur la même comme vous souhaitez. Voilà. Donc, on va, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors, moi, je me suis inspirée, bon, j'ai cherché un petit peu des photos de magazine qui me plaisaient bien. Alors, j'ai utilisé ces quatre images. Donc, vous voyez, parce que, évidemment, vous ne voyez pas tout. Donc, celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci avec sa valise. Celle-ci et celle-ci. Alors, le corps n'est pas forcément en entier. Moi, j'ai inventé la suite pour les faire en entière. Mais on peut ne pas les faire en entière. Et j'ai représenté ça. Donc là, c'est à peu près dans l'ordre. Comme vous pouvez le voir, j'ai interprété. C'est-à-dire, je n'ai pas copié la silhouette. Je me suis servie de ce que j'avais envie de voir, de ce que j'avais envie de représenter. Ça peut être un mouvement, une texture. Souvent, c'était soit la posture du corps, soit le vêtement qui m'inspirait plus. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter. Après, j'ai changé parfois les cheveux ou j'ai changé le style. Par exemple, celle-là, je l'ai représentée, mais de l'autre sens pour donner un équilibre plus intéressant visuellement ici. Et donc, grâce à ces photos-là, j'ai donc proposé cette planche-là. Vous voyez les couleurs, j'ai choisi de travailler sur plutôt une gamme de bleu, bleu noir. Et je n'ai pas forcément respecté, parce que si je travaillais sur ces couleurs-là, je n'allais pas être dans une harmonie de couleurs. Donc, voilà. Après, il y a des multitudes de façons de réaliser tout ça. Donc, bon, là, je vous donne une méthode et puis, vous pourrez m'en proposer d'autres. Je serais curieuse de voir. Alors, on y va. Je ne sais pas comment je vais pouvoir tout montrer sur mon petit écran. Je vais essayer de vous mettre au maximum. Voilà. Normalement, vous voyez tout. Alors, pour vous donner une idée sur ma planche, là, mes têtes, elles font à peu près 1,5 cm, entre 1,5 et 2 maximum. C'est juste pour les proportions pour que vous... Ça vous donne un peu une idée comment je vais rentrer mes personnages dans ma page. Voilà. Il faut à peu près 1,5 de hauteur. Voilà. Alors, je vais commencer par celle de gauche. D'accord ? Donc, on peut voir sur la photo personnages qui regardent à gauche avec une robe qui remonte vers le haut avec des plis vers le haut et des plis vers le bas et puis, des jambes. Une qui va plus vers la gauche, une où ? Mais on la sent très posée, en fait, très stable sur le sol. Donc là, pareil, on peut commencer par un visage très très simple. Après, on peut revenir dessus. Moi, en général, au début, je fais des petits visages pour faire mes... Enfin, je fais des petits sourires pour faire mes... Juste des petits traits comme ça. Et puis, je propose tout de suite une chevelure. Donc, par exemple, en faisant des zigzags, tac, hop, j'ai une première chevelure. Donc ça, c'est le début de mon visage. Ensuite, je vais poser tout de suite ce qui est très voyant ici, c'est l'angle de son épaule. Donc, l'angle de son épaule. Vous voyez, je laisse de l'espace. Pour l'instant, je ne mets pas tout de suite le cou. Je vais le mettre de l'autre côté. Donc là, je vais venir faire le trait de son cou. Et alors là, la robe, imaginez que c'est une fleur pour vous aider. Il faut visualiser un petit peu autre chose. Donc, une fleur, ça veut dire que je vais faire un peu des zigzags, que je vais faire quelque chose d'assez aléatoire. Mais ça va être assez en forme de rond. Donc, on part plus ou moins du haut de l'épaule. et puis, je laisse faire mon crayon. En fusain. On peut marquer la taille. On sait que la taille, elle sera à peu près à ce niveau-là. Je fais ma petite ceinture. Hop ! Je marque l'angle principal. Donc, cet angle-là qui va être le côté gauche, le pli gauche de la robe. Et puis, celui-ci. Et après, je fais les bords de mon jus. Et ensuite, voilà, je peux m'amuser à faire quelques petits plis. Voilà. Ça nous donne déjà une première allure. Maintenant, il me reste mes jambes. Donc, mes jambes. Là, en effet, elle a l'air d'avoir un leggings ou des collants. Ouais, plutôt des collants. Moi, ce que je veux voir, c'est d'abord sa robe. Donc, pour les collants, hop ! Je vais faire les jambes une comme ça et puis une plus droite. Et là, je ne vois pas les chaussures. Donc, à moi de créer mes propres chaussures. Je peux par exemple lui faire des petites baskets avec un petit pompon dessus. Il faut y aller en originalité. Là, vous pouvez vous amuser. On ne voit pas ses bras, donc on ne s'encombre pas avec les bras. On voyait juste celui-ci, le haut du bras. Ah oui, quelque chose que je crois que je ne vous ai pas dit, il faut vous munir d'une laque pour fixer, ou un fixateur, mais si vous avez une laque chez vous pour fixer votre fusain. Parce que sinon, c'est très compliqué, on passe la main dessus et du coup, on en met un petit peu partout. Si vous avez une laque, dès que vous avez fait votre premier croquis, même si vous voulez le retravailler après, vous pouvez déjà le laquer. Donc, j'observe je remarque ce qui me plaît et ce qui m'inspire par rapport à la photo et ensuite, j'essaye de reproduire avec des très simples en laissant des espaces. Après, on va mettre de la couleur. Là, vous devez voir mes pieds. Oui, je sais que vous avez du mal à tout voir, mais c'est parce que j'essaye de tout vous montrer. ensuite, la deuxième. Alors là, moi, je vous propose et c'est ça qui est difficile, c'est pour ça que je reprends quelque chose que j'ai créé parce que sinon, ça serait plus compliqué. c'est d'avoir une sorte de planche tendance, c'est-à-dire une collection, une collection de vêtements où on va avoir plusieurs styles qui vont aller ensemble. Et en fait, cette collection va être présentée sur la même page. Soit, on peut avoir ce style-là où les trois silhouettes sont très séparées et il y a un espace entre chaque. Soit, on peut les coller et créer en fait des plans. Celle-ci au premier plan, celle-ci au deuxième. Celle-ci est devant celle-ci et celle-ci est derrière. Voilà, ça crée un petit peu... On peut même en avoir des plus hautes que d'autres. Moi, ça ne se voit pas trop. Elles sont un peu toutes de la même taille. Mais on peut avoir ça. Bon, je me suis bien collée au bord. À mon avis, j'aurais de la marge à droite. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, une fois que vous avez mis votre fixatif, votre like, on peut attaquer le deuxième. Alors, je ne vous ai pas expliqué pour la demi-pin, mais je vais vous expliquer sur la deuxième. Voilà. Voilà. Alors, la deuxième. on a un personnage qui court avec des valises, des sacs. Alors moi, vous voyez, j'ai enlevé les sacs. J'ai gardé la valise. Je trouvais que ça crée un truc de sympa. J'ai gardé l'ambiance de la jupe, en fait, qui fait du mouvement et qui me plaît beaucoup. J'ai enlevé les carreaux, mais on peut les remettre. et j'adore la coupe. Les cheveux au vent qui partent en l'air, la tête qui part sur le côté. Voilà. Donc, et puis après, on peut garder les boots aussi. Ouais. Alors, pour représenter celle-ci, je vais enlever celle-là. Maintenant, on ne va garder que celle-là. Alors, on peut s'accrocher directement aux vêtements. C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que déjà, avant de faire la tête, je vais venir m'accrocher tout de suite à la robe. Je vais créer le premier trait de l'épaule. D'accord ? Sur lequel je vais venir fixer mon visage. On peut même créer une petite oreille. Des fois, je fais des petites oreilles. Et là, je viens créer tout de suite ma chevelure. Alors, il ne faut pas que la chevelure soit au sommet de la tête. Il faut bien la commencer au niveau général du front. Donc là, je vais faire des petites boucles. Hop ! Voilà. On a l'impression la mienne qui se réveille le matin, mais ce n'est pas grave. Et puis ensuite, donc là, on a notre épaule qui est par ici. Hop ! Je crée les petits repères qui vont m'aider à créer le dessin. Donc, elle a un petit col. Et puis ensuite, elle va avoir sa deuxième épaule un petit peu plus basse. C'est ce qu'on remarque. Et je vais d'abord marquer son buste. Donc, son buste qui sera à peu près par là. Vous voyez ? En gros, le buste, il y a deux têtes. Si vous faites les proportions, à chaque fois, il y a deux têtes. La ceinture. Quand je dis le buste, c'est la ceinture. Donc, je crée mon buste. Voilà. Et puis alors là, on peut voir un bout de mon bras, un bout de ma chemise. Pour l'instant, je vais juste faire l'ouverture de la chemise avec un gros pli. Par exemple. Et puis, je vais travailler maintenant la jupe. Donc, la jupe, vous voyez, c'est quelque chose qui va être assez souple. Qui part un peu en arrière. On va avoir une jambe qui sort par ici. Et puis, on va avoir une jambe, un bout de jambe qui va sortir par là. Alors, si elle rencontre l'autre, ce n'est pas grave. Et puis, on va avoir aussi un autre morceau de robe. Alors, je vais la faire un petit peu plus voler. Vous pouvez reprendre avec le fusant. C'est ça, l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de traits. Ça rend toujours bien. Voilà. Et donc, je vais lui faire sa petite valise. Très simple. Vous faites un rectangle avec une petite anse. Et on va avoir sa main là. Il va venir accrocher sa petite valise. Ah pardon, vous ne voyez pas. Évidemment, j'étais trop bas. je vais lui faire des petites bouts. Une petite boute ici, une petite boute ici. Je ne suis pas obligée de la terminer si je vois que je rencontre l'autre dessin. ce n'est pas grave. Je peux la faire à moitié. Ce n'est pas un souci, ça. Et puis, vous pouvez placer la bouche. Pour l'autre aussi, vous pouvez placer la bouche. Je vais mettre les germes sur le côté. Donc, pour faire la bouche, juste un petit point, un petit point, un petit cœur, deux petits points. ne vous embêtez pas à faire des bouches trop compliquées. voilà. Donc, quand je suis à ce niveau-là, que ça me va à peu près, je peux rajouter par exemple une poche ou des petits plis si j'en vis, ou non, pas forcément d'ailleurs. Hop, je fixe. Ah, je ne vous ai pas montré la gamme de mi-pain. Bon, au troisième, je le fais. Je n'oublie pas. là, on va laisser un peu plus d'espace. D'une part, parce qu'il y a la valise. D'accord ? Mais aussi, parce que on va aérer un peu le dessin. Donc, pour le troisième. Et deux dernières, ça peut être, on peut imaginer, alors c'est une femme sur la photo, parce que je n'ai pas trouvé d'homme sur mes magazines, mais on peut imaginer que ça peut fonctionner aussi pour un homme. l'interprétation que j'ai donnée, on enlève le maquillage. On peut très bien voir aussi une posture d'homme. Imaginez, short t-shirt, veste de costume. Là, on n'est plus sur un pantalon de costume avec une veste. Pardon, je galère un peu avec ma caméra, je suis désolée. Voilà. avec une petite chemise à motifs. Voilà. En fait, une fois que vous avez l'allure, transformez-le comme vous avez envie. Donc, pour celui-ci-là. Je vais me décaler un petit peu, d'accord ? Je vais me mettre à peu près à la fin de la valise. Il ne faut pas non plus qu'il y ait non plus trop de vide avec la valise, mais à la fin de la valise. Et en fait, je ne voyais pas tout sur cette photo parce qu'elle est très sombre. Il y avait le vert derrière, mais je ne voyais pas. Par contre, ce qui me plaisait, c'était justement ce long manteau, cette tenue plus courte, ce col roulé. Et du coup, je l'interprétais un peu à ma manière, mais ça m'a donné des idées graphiques. Donc là, même principe, je vais partir de ma valise. Et je vais dessiner le début du corps. Vous pouvez la faire plus basse ou plus haute d'ailleurs. On peut travailler de manière plus haute. Je marque mon épaule de manière très franche. Et puis après, je vais juste créer des premières intentions ici pour mon gros col roulé. Voilà. Donc après, c'est un petit peu au ressenti. C'est pour ça que parfois, je mets des pauses pour réfléchir à ce que je peux vous dire parce que j'y vais beaucoup au ressenti. et certains qui vont vouloir commencer par faire la tête, d'autres qui vont préférer faire d'abord le vêtement. Moi, je suis très attirée par le vêtement. Un premier et ensuite le reste. Donc, je vais continuer sur cette démarche-là. Mais si vous avez envie de placer votre tête maintenant, vous pouvez. Là, j'ai envie de mettre tout de suite ma première ligne en fait de vêtement, ma ligne de veste. Alors, il ne marche pas là. Voilà. Là, je viens placer ma veste. Et encore une fois, je viens placer ma ceinture plus ou moins par là. Ensuite, de l'autre côté, on va faire un petit col. Pourquoi pas ? Pareil, je viens placer ma veste. Alors, elle a une veste qui est plus longue derrière, plus courte devant. on peut travailler ça, le côté un peu disproportionné. C'est sympa. Je vais faire mon épaule de cette manière-là qui descend un petit peu vers la droite. Et puis, alors, donc là, short, pantalon. Pour changer, je vais faire un pantalon. D'accord ? Comme ça, on pourra imaginer donc un homme avec un pull et une veste, par exemple, une veste de blazer, un manteau. Donc là, pour faire mon pantalon très très simple, je vais faire un trait droit et je vais faire un pantalon cigarette, donc quelque chose de plus resserré. Je ne sais pas pourquoi mon fusain, il marche moins bien là. Bon, alors du coup, la gomme mi-pain, on va s'en servir parce que j'en ai besoin. Soit, vous pouvez gommer certains traits qui ne sont pas trop appuyés. Soit, ça permet d'atténuer des traits que vous voulez moins fort. Par exemple, la ceinture, hop, je la veux moins fort. Je peux passer dessus de cette manière-là sans forcément gommer, juste en passant. Et ça permet, en fait, d'avoir des contrastes de traits, des traits plus appuyés et d'autres moins. Alors oui, un petit astuce très important. Quand vous voyez, votre fusain casse, ce qui arrive fréquemment, il casse sur votre feuille et ça fait des petits morceaux un peu partout sur votre feuille. Alors l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on veut soit enlever avec notre main, soit gommer. Ce qu'il faut faire, c'est souffler dans un premier temps. Vous soufflez pour enlever les miettes de fusain et ensuite, vous venez gommer. Donc voilà, je reprends. Certains traits sont plus appuyés. Vous voyez, le milieu, pas forcément. Je viens faire mon pantalon et puis, je vais lui faire des grandes jambes. Vous voyez, je vais exagérer un peu sur celui-là. Je ne sais pas, j'ai envie de faire des grandes jambes. J'aime bien les grandes jambes. Voilà, au même niveau. Et puis, je peux lui apporter alors des petites baskets. Est-ce que vous voyez mes pieds ? Ouais, des petites baskets. Tout simplement, très simplement, les baskets. Ce n'est pas des tongs, c'est bien des baskets. Voilà. Et puis ensuite, je vais rajouter ma tête. Donc ma tête, pareil. je vais poser mon menton à ce niveau-là. Je vais venir faire, je vais commencer par mes oreilles, une petite oreille de chaque côté pour le coup. Donc lui, il aura un visage de face. Et puis là, on crée les cheveux après. je vais faire un petit tépi. Donc après, il pourrait y avoir une poche. Il faut créer l'originalité sur le pull. Ici, on peut avoir les boutons. on peut avoir un peu plus de longueur aussi, donc un peu comme une queue de pie. Voilà. Troisième silhouette. fait. Est-ce que c'est bon pour vous ? J'essaie de regarder un peu les commentaires en même temps. Ok. Alors, vous pouvez aussi, je vous donne des petites astuces après vous, des petites astuces après vous faites comme vous avez envie. vous pouvez marquer certaines choses avec votre fusain en faisant un peu de remplissage. Mais on peut le faire au feutre aussi, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais on pourrait par exemple avoir le pull ici avec un petit peu de fusain dedans comme ça. et avec mon doigt j'atténue, j'estompe. On peut faire ça, on peut mixer avec plein de choses. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir du trait, du trait, une allure, de l'espace, quelque chose comme ça. Et puis, enfin, on va en faire un quatrième. On pourra en faire cinq ou six parce que j'ai beaucoup de place sur ma feuille. Après, c'est chouette aussi sur une planche tendance par exemple de poser un sol et puis de mettre soit la gamme de couleurs à droite, soit d'écrire le nom de la collection. Souvent, c'est ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas toujours centré. Donc, la dernière silhouette. Alors, je me suis inspirée de celle-ci. Mais je l'ai fait dans l'autre sens en fait parce que sinon, tous les personnages allaient être dans le même sens. Donc, j'ai voulu changer de sens. J'ai beaucoup aimé en fait la vague en fait de son vêtement. J'ai beaucoup aimé le côté motif aussi, le côté coupe courte, assez élancée. J'aime bien. Et puis après, j'ai laissé libre à mon imagination pour en faire une posture. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je lui fais un pantalon très roi. Bien coupé. Peut-être, ouais, pantalon cuir. Vous pouvez imaginer ça. Alors, c'est parti. On y va. Donc là, vous pouvez soit laisser un petit peu d'espace, soit la coller un petit peu à l'autre aussi, c'est-à-dire légèrement sur le manteau de l'autre personnage. Alors, je vais baquer. Allez, on y va. Bon, j'essaie de tout faire entrer dans l'écran. Je sais que parfois, vous ne voyez pas les pieds, parfois pas la photo, parfois, là, vous ne verrez pas trop. Bon, attendez, je vais vous montrer plutôt le visage. voilà. Alors, donc là, vous voyez, je n'ai gardé que son bras, donc son bras droit que j'ai mis ici. Et je vais commencer par faire un premier trait qui va rattacher donc mon vêtement à la cape du personnage d'avant. Je vais venir faire un col. Alors, pour les cols, les petits arrondis, ça suffit très bien. et puis ensuite, quelque chose d'assez souple. Voilà, quelque chose, on peut même faire assez souple. Alors, là, on peut soit faire quelque chose de court comme sur le modèle, d'avoir un top plutôt court, soit long. on peut faire les deux. Ça peut être intéressant aussi d'avoir quelque chose de plus long et de le transformer en chemise. Donc là, il y a une dentelle. Je vais représenter cette manière-là au milieu. et ensuite, une courbe. Une courbe qui va faire quelque chose comme ça. Et puis, de l'autre côté, on va avoir le vêtement. Alors là, il n'y a pas de bras, il n'y a que le vêtement. Assez large, plus large que les autres. Et là, le corps va être beaucoup plus fin. Si on fait tout large, on n'a plus le style qu'on souhaite. Là, il faut arriver à créer des déséquilibres autour de ça. Du coup, le déséquilibre va créer l'équilibre visuel. Donc là, je vais rajouter ma taille, d'accord ? À ce niveau-là à peu près. et mon pantalon qui va venir, enfin ma ceinture, pardon. Qui va venir à peu près à ce niveau-là. Et là, comme elle est profil, je vais garder ce profil-là. Je vais créer un petit peu de fesses de ce côté-là. Voilà. Après, on va donner beaucoup de volume avec les flottres. Vous n'allez pas. Donc là, par exemple, je peux rajouter un mouvement ici. Après, on revient à travailler un peu plus. Là, je vais faire quand même un morceau de cou parce qu'on est quand même sur un col rond. Donc, je vais rajouter un morceau de cou et je vais travailler mon visage. Avec les cheveux qui partent un petit peu devant. On n'est vraiment pas obligé de tout marquer. Encore une fois, j'insitais bien sur ce point-là. Voilà. Montrer le cou et par le noir. Voilà. Et puis après, les chaussures. Alors là, j'ai mis les chaussures à noeuds. On peut mettre la bottine aussi. On va rester sur la chaussure classique. Donc, comme elle est de profil, on va avoir les pieds quand même plus vers la gauche. Profil sur la gauche. Et on pourrait imaginer par exemple une poche. je ne suis pas ici. Je ne suis pas Alors, je n'ai pas placé mes bouches. Là, on va avoir une bouches là et là, on va avoir une bouches ici. Donc là, je laque. Même si je laque, je peux retravailler après dessus. C'est juste que je ne peux plus gommer mon trait initial. Ah oui, donc là, j'ai oublié son bras. Je suis résouté son bras. Je l'ai oublié. Donc, elle va avoir une main qui va venir se fixer à peu près sur le pantalon. Donc, pour la main, très simplement, je vais venir faire un petit ovale. Pas trop gros. Et après, mon bras. On peut aussi faire une épaisseur de bras si vous le souhaitez. Ce n'est pas trop dur. Voilà un petit peu pour la méthode. Donc, c'est vrai que je casse un petit peu les codes. Je casse les codes dans le sens où les repères ne sont pas les mêmes et peut-être que vous êtes perdus sur le sens du dessin. Mais voilà, je pense que c'est aussi intéressant de voir une autre manière de travailler. Comme vous avez pu voir, j'ai commencé souvent par le vêtement. Puis après, je rajoute les petits symboles, les bras, la tête, les pieds, etc. Alors, on va passer au feutre. On va passer au feutre. Alors, moi, je vais prendre des bleus, du noir et puis des verts. j'en prends plusieurs. Plusieurs bleus, plusieurs verts et puis un noir. à peu près cette gamme de couleurs-là. Si par exemple, dans vos feutres, vous avez un seul bleu et sinon, mais d'ailleurs, vous pouvez prendre du rouge ou vous pouvez prendre d'autres couleurs. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes couleurs. Mais si par exemple, vous avez un seul bleu, vous pouvez aussi utiliser les crèmes de couleurs pour rehausser les tons ou pastel. Ça marche très bien. L'avantage de ces feutres-là, ils sont super parce qu'on peut superposer les couleurs en gardant notre teinte. Je vais vous montrer. Donc, je reviens sur la première. Je reprends mon photo. Donc là, on a une robe verte avec des points noirs. Bon, vous n'êtes pas obligé de garder les points noirs, etc. Moi, je vais reprendre le vert. Ceci dit, je regarde juste la couleur. Ouais. Donc, je vais utiliser la mine pinceau. Et là, avec mon mouvement de poignet, de bras, etc., en allant assez vite, je vais donner en fait l'intention du pli du vêtement. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la ceinture, je vais monter vers le haut. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais aller vers le bas. Pas forcément tous à la même hauteur. Après, pour avoir un petit rappel visuel, c'est bien d'avoir du vert ailleurs. Donc, par exemple, je peux en avoir sur les chaussures et je peux en avoir aussi légèrement dans les cheveux. Je peux aussi prendre donc un autre verre, un vert qui va être un peu plus foncé normalement, donc pas celui-ci. Même s'il n'est pas plus foncé, ce n'est pas plus gênant. Donc, je vais prendre un autre verre et puis je vais créer un peu de contraste, par exemple, au niveau de la ceinture. On voit une profondeur avec des verres. Sur deuxième personnage, je vais travailler avec donc ce verre-là et puis un bleu. je coloris mais sans forcément tout remplir. Alors, oui, j'ai vu un commentaire, ça peut paraître très brouillon. Oui, oui, ça peut paraître très brouillon, mais ce qu'on appelle les esquisses, en fait, les premières esquisses de mode. Et en général, c'est comme ça, quand j'ai fait faire ma robe de mariée, dessinée de cette manière-là. Enfin, le créateur dessinait de cette manière-là. Après, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus fini mais ça commence par ça puis après, on peut la reprendre. Je trouve du détail, un visage, des yeux et être beaucoup plus fin dans son dessin. Donc là, je coloris, par exemple, mon haut en vert. Je vais apporter quand même ma robe. Je vais mettre du noir dans ma robe. Alors, je suis plus ou moins la forme. Je reprends des lignes. Je vais reprendre cette ligne-là. Et puis là, comme il y a la robe qui vient toucher, je ne touche pas trop à ce niveau-là. Je laisse du blanc. Et puis, on va pouvoir retrouver, par exemple, le vert de cette robe-là dans la valise. Voilà. Ça, c'est ma gamme de couleurs que j'essaye, du coup, d'harmoniser sur les dessins. On peut avoir aussi du bleu, par exemple, sur le col. Je vais avoir mon bleu. Alors, attendez, parce que je n'ai pas sorti ma photo. C'était le cas. C'était celui-là. Hop. Je peux avoir du bleu sur mon col. Je peux avoir certains traits pour travailler au feutre. je vous montre un peu de près. Voilà. Et puis, je peux avoir ma once aussi en bleu, par exemple. Pour cette silhouette-là, je vais garder mon bleu pour faire mon cul. Donc, je crée comme des vagues, en fait, comme des petits sourires. Et je laisse toujours du vide. Et puis, ensuite, je vais prendre mon noir pour ma veste. vous voyez, je n'ai plus beaucoup d'encre, mais je trouve que ça a créé aussi quelque chose d'hyper sympa de ne pas avoir trop d'encre dans son crayon, dans son feutre. Je vais insister un petit peu sur le pantalon, pas trop. On peut utiliser aussi l'autre mine pour faire des détails. Le plus important, c'est la ligne que vous allez donner. le style, le côté un peu naïf aussi. Les baskets. Et puis, alors, ici derrière, on pourrait imaginer, pourquoi pas, un motif ici, là, avec un peu de verre. un motif de rayure, par exemple. Et la poche verte. Ainsi que les petits boutons qui sont là. voilà, le dernier. J'espère que vous me suivez et que vous y arrivez aussi de votre côté. Alors, le dernier, comment on pourrait le faire ? Je vais avoir mon haut. Alors là, comme j'ai du noir ici et du bleu, je vais peut-être plutôt avoir un haut vert ici. Mais je ne suis pas obligée de tout remplir. C'est ce que j'ai fait ici sur ma planche, là. Je n'ai pas tout rempli. Donc, pareil, je vais insister un peu sur le haut. Sur ma ligne principale. Et sur ma dentelle. En changeant de ligne. En faisant des boucles. Je crée ma dentelle. Alors, oui, la couleur, ce n'est pas forcément en fonction de la lumière. C'est plutôt en fonction du volume et de la... de l'importance que je veux donner à mon personnage. Si, par exemple, je vends mon vêtement et je veux dire qu'il y a de la dentelle ici, eh bien, je vais insister dessus. Si, par exemple, il y a des motifs ici en forme de fleurs, je vais peut-être créer des petites fleurs. très rapidement, très rapidement, très rapidement. Et, pas forcément partout. on cherche certaines zones plus que d'autres. Je peux aussi prendre du bleu comme il y a du bleu pour faire un rappel. Et donc, par exemple, mon rappel, ça sera peut-être mon pantalon avec la poche qui sera remplie. Hop, une poche, je la remplis. On peut changer aussi le sens du crayon. et les chaussures, par exemple, en noir. Les chaussures, ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer, donc je reste assez sobre. Par exemple, ici, là, j'ai fait de la bottine. Là, je peux insister un peu plus sur ma bottine. Voilà. Alors là, je trouve qu'on ne voit pas trop mon bras. Je vais le reprendre un peu. Et puis après, alors on peut aussi, ça se fait beaucoup, mettre du rouge pour les lèvres. Juste un petit point. Là, je peux juste faire ça pour donner un petit peu plus de profondeur à mon vêtement. et on peut superposer avec du bleu. Comme j'insiste un peu sur les épaules, ça veut dire que les épaules seront très marquées. Vous voyez ? après, on peut placer un sol. Je trouve ça bien, ça évite que les personnages flottent. Alors, le sol, on peut faire une ligne, on peut juste créer quelque chose comme ça en laissant des espaces. on peut avoir des ombres portées, des légères ombres portées au niveau des pieds. On peut aussi atténuer. Voilà ! Je crois que je vous ai tout dit. Je n'ai rien oublié. mais on peut les reprendre longtemps. Moi, je trouve toujours des petits trucs à rajouter. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arriver à s'arrêter. Ce qui me plaît beaucoup dans ce travail-là, c'est aussi la chevelure, la façon dont le personnage, sa posture se comporte. Évidemment, le mouvement du vêtement. Vraiment, là, on voit bien qu'on passe de quelque chose de très ouvert. là, quelque chose de plus fluide, plus tombant. Là, de beaucoup plus droit. Et ça crée du coup du contraste avec les autres vêtements. Voilà un petit peu pour ce cours-là. J'espère que ça vous a plu, que je ne suis pas allée trop vite. en tout cas, n'hésitez pas à vous faire au replay. Et surtout, ce qui est important, c'est de trouver votre méthode à vous. Si vous avez envie de commencer toujours par la tête, commencez par la tête. Si vous préférez commencer par le vêtement, comme moi, qui donne déjà une allure, vous pouvez commencer par le vêtement. Il faut trouver aussi votre bien-être et là où vous êtes à l'aise dans cet exercice-là. Donc du coup, encore une fois, vous pouvez poster vos travaux sur les ateliers en ligne de canson. Vous aurez peut-être un nouveau regard sur les photos de mode lorsque vous lirez votre magazine. Et du coup, je vous laisse vous exercer sur ça. Le prochain atelier sera le 1er mars à 18h avec Claire Lise sur le thème des dessins du pied. Notez bien ce rendez-vous-là. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. et je vous dis – Sous-titrage FR 2021